Et bien salut à tous les amis, on se retrouve en cette fin de soirée pour le débrief de SMS Olympique Yonnais. Donc avant de commencer le débrief, j'aimerais féliciter quand même hier nos jeunes qui ont remporté cette Coupe Gombardella. Coupe que nous n'avions pas gagné depuis 25 ans, nos jeunes qui gagnent enfin un trophée depuis tout le temps. C'est assez fou comme de se dire qu'on n'ait jamais gagné de Coupe Gombardella depuis 25 ans, alors qu'on a eu des générations énormes, que ce soit avec les Karim Benzema, les Fekir, les Tolisso, etc. On a eu du monde avec les Benarfo, enfin c'est assez étrange. Mais bon félicitations, alors moi je n'ai pas pu voir la finale hier, malheureusement parce que j'étais occupé, j'avais des heures de conduite. Donc ouais, je n'ai pas pu comment l'avoir, mais bon, très heureux, très heureux de voir nos jeunes se qualifier pour la finale. Enfin non, se qualifier, gagner la Coupe Gombardella tout simplement, très heureux, très heureux, je suis content. D'ailleurs, notamment Elarouche à ce qui paraît, notre petit jeune Elarouche qui a fait sensation à ce qui paraît, et aussi le goal patouillé, il me semble, c'est ça, qui a fait sensation. Donc écoutez, on espère, pourquoi pas, l'année prochaine, enfin du moins la saison prochaine, les voir peut-être petit à petit intégrer cette équipe, surtout qu'elle en a bien besoin, je pense. Et puis surtout, j'aimerais aussi féliciter aussi, ça me permettait aussi d'en parler aussi, vite fait, féliciter nos féminines aussi, les féminines de l'OL qui sont en finale de la Ligue des Champions. Alors je ne sais plus si c'est leur combien dième de finale, mais là il me semble qu'ils vont jouer pour leur huitième Ligue des Champions, ce qui est énorme. L'Olympique Lyonnais, on va dire que c'est vraiment le club féminin comparable au Real Madrid avec les hommes, où on est le club suprême, on va dire, nous les Lyonnais, enfin nos Lyonnais sont les meilleurs, quoi, vraiment de loin. Bon écoutez, on espère qu'ils vont remporter cette finale, il me semble, je ne sais plus qui a joué contre le Barça, il me semble, peut-être, je ne sais plus, en finale de l'LDC féminine, et puis voilà, on les félicite tous, parce qu'au moins il y a un peu de positif, tout simplement, dans ce club, quoi. Voilà, voilà, maintenant vas-y, on passe au débrief. Bon, je suis comme de genre, voyez-vous, je suis en vacances, voilà, je suis en vacances, ouais, j'étais de clair con comme ça, mais je fais un peu le touriste, tu vois, je suis un peu comme eux, tu vois, parce que hier, j'ai vu, enfin, hier, cet après-midi, j'ai encore vu quelque chose d'exceptionnel, l'Olympique Lyonnais s'est incliné 3-2 face au FC Metz. FC Metz, 20ème de Ligue 1, hein, 20ème de Ligue 1, les gars. Ils n'ont pas gagné depuis le mois de janvier, il me semble, c'est un truc comme ça, hein, voilà, 3-2, on gagne 3-0 chez le deuxième, mais on perd 3-2 chez le dernier, voilà. C'est fantastique, donc, du côté, on va envoyer des compos, hein, voilà, la compo, voilà, j'ai essayé un peu de moderniser, pardon, pour l'année prochaine un petit peu, j'ai essayé de faire un peu plus de montage, quand même. Donc, vous l'avez, cette compo, donc, avec Anthony Lopez en cage, voilà, donc, c'était un, ouais, donc, c'est un espèce de, là, on ne voit pas trop sur la compo, mais c'était plus un, ouais, on nous montre un 4-3-3, mais c'est plus un 4-5-1 pour ma part, voilà, donc, avec Lopez dans les cages, à gauche, c'était Emerson, Kebab Boateng, la défense, Gusto à droite, Thiago Mendes, Aouar au milieu, Paquette en 10, sur les côtés, c'est Tete, Toko et Kambi, et en 9, c'est notre cher Moussa Dembele, hein, qui, voilà, a encore fait une magnifique prestation hier, voilà, vous avez les compos. Maintenant, bon, on va parler du match, euh, comment dire, alors, le match, la première mi-temps, on va faire ça très rapide, parce que, bon, franchement, aucune envie, c'est plus sûr, je préfère en rigoler, tu vois, parce que, sincèrement, comme je l'ai dit, je ne vais plus me rendre fou, je ne vais plus gueuler, ça ne sert à rien, quoi que, voilà, bon, bon, première mi-temps, où c'est vraiment ennuyeux, hein, malgré quelques occasions, on a quelques occasions, tu vois, notamment Aouar, qui, alors, maintenant Aouar, c'est quand même bien, je trouve que ces derniers matchs, Aouar, il ne frappe plus lentement, par contre, il ne fera plus, on va dire, il ne fait plus des frappes de merde, il ne fait plus des frappes de pucelle, le seul petit problème qu'il a à avoir, c'est qu'il faudrait peut-être qu'il pense à cadrer, parce qu'il y a une action pour Aouar, mais, pfff, il la met au-dessus, alors qu'il n'est pas une surface, il n'y a personne sur lui, enfin, bref, voilà, c'est, ouais, sinon c'est ennuant, ça fait globalement chier, voilà, on a quelques occasions, bon, Metz aussi, ils ont quelques occasions, mais c'est pas ouf, voilà, et on a aussi un peu de preuve aussi, c'est que, bon, comment, là, on joue à 11 contre 12, pourquoi ? Parce que t'as Moussa Dembele qui joue DC au SMS, il a pris le numéro 5, vous ne l'avez pas vu, peut-être, non, parce qu'à un moment donné, elle Moussa Dembele, vraiment, à un moment donné, tu compterais toutes nos frappes, quoi, mais toutes nos frappes, et puis il arrive, voilà, il me semble, vers, je ne sais plus à quelle minute, 25e, 26e, je ne sais plus, ce but de ne pas jouer, enfin, voilà, alors qu'ils n'y touchent pas une cacahuète depuis le début, quoique, bon, dans la profondeur, on en reparlera vite fait après, c'était catastrophique, on ne va pas se mentir, euh, voilà, voilà, donc attendez, je vais retirer ça, parce que ce n'est pas pratique, voilà, c'est bien bon, deux minutes pour la blague, vous avez compris, et puis voilà, tu vois, c'est ça qui est fort, c'est que malgré que je n'attends plus rien de cette équipe, parce que oui, il faut aussi repréciser qu'hier, Nantes a gagné la Coupe de France, ce qui fait que, du coup, on doit dépasser, non seulement Strasbourg et Nice, pour essayer de jouer une Coupe d'Europe, pour essayer de jouer la belle et magnifique Conférence League, voilà, c'est vraiment cette fameuse, cette super compétition, voilà, bon, j'aurais bien voulu la jouer, est-ce que c'est mieux de jouer ça que rien, mais bon, entre nous, si on peut quand même s'en passer, bon, voilà, je pense pas que c'est vraiment une Coupe qui va nous faire mal si on n'y participe pas, quoi, je pense que c'est, on va dire, économiquement parlant, c'est pas, je pense, très très grave, mais tu vois, malgré ça, comme je vous le dis, ils arrivent à m'énerver, ils arrivent à m'énerver, alors que j'attends plus rien, parce que cette élimination, comment, cette victoire décennante au Coupe de France, on va dire, nous tue quasiment pour l'Europe, voilà, c'est certain, ils en ont plus, ils en ont plus rien à foutre, là, ils l'ont prouvé ce soir, ils étaient en tourisme, comme je vous ai montré avant, qu'ils aient cassé les lunettes, ils étaient en tourisme, voilà, ils arrivent à m'énerver, mais vous êtes balèze, franchement, vous arrivez à m'énerver, je me dis, attends, mais les mecs, ils sont capables de me perdre face à Metz, qui est dernier championnat, qui a la tête dans le seau, mais, incroyable, et t'as ce deuxième but, toi, à la 40ème minute, je crois, un truc comme ça, en profondeur, mais, mon dieu, mais le trou, le trou dans la défense, mais le trou, s'il te plaît, oh là là, mon dieu, l'autre, il part tout seul, bon, Gusto, il est fautif avec, c'est qui, qui est en défense, c'est Boateng, il me semble qu'avec lui, ils sont tous les deux fautifs, ils se font avoir comme des bleus, bon, je crois que c'est Boateng, je ne sais plus si c'était Luquebo Boateng, si c'était Boateng, puis voilà, lui, il est tout seul, il en a un contraire, il fait son petit but lobé, voilà, son petit but lobé, voilà, il lobe l'Antonio Lopez, parce qu'il est tout seul, le pauvre, qu'est-ce que tu veux que Lopez, il fasse, et voilà, on est mené 2-0, 2-0 par le 20ème de guerre, je me répète, je me répète, mais quand même, je me dis, je ne sais pas si on se rende bien compte du délire, quand même, et là, tu te dis, en fait, mais L'Ordal Piquionnet est une formidable institution, nous sommes le club ami des équipes de Ligue 1, nous sommes le club ami, vous vous rendez compte, la semaine dernière, en battant Marseille, on a permis de relancer la course au podium, et maintenant, cette semaine, on relance la course au maintien, chapeau, franchement, les gars, chapeau, vous êtes, ne continuez comme ça, franchement, les équipes, elles se régalent contre nous, mais elles se régalent, bref, voilà, donc après, bon, tu as quand même ce petit but de Dembélé, voilà, ce petit but de Dembélé avec la peste de Tété, qui est anonyme de hors-jeu, mais qui n'est pas hors-jeu, bien lancé, pareil, je parle des trous de défense, mais messe aussi, putain, mon dieu, le pire, c'est qu'on a perdu face à une équipe, mais méga faible, même les messins, ils n'y croyaient pas, ils n'y croyaient même pas, ils ont réussi à nous battre, ils ont réussi à nous battre, c'est quand même très fort, ouais, donc cette phase D de Tété, qui est bien, dans mon tempo, j'espère qu'on va l'acheter, Tété, j'espère qu'on va le garder, voilà, et le but de Dembélé, bon, qui marque son but, c'est parfait, ça fait 2-1, bon, voilà, mi-temps, puis à la mi-temps, Peter Buzz, ce fameux entraîneur, d'ailleurs, lui, j'ai vraiment, il y a un truc que j'ai comme hâte de plus, c'est à dire, putain, mon dieu, il ne reste plus que deux matchs, et c'est enfin fini cette saison, même si il y a un F1, je vais faire un bilan, surtout, parce qu'il va falloir que je fasse un bilan, je vais essayer aussi d'en profiter pour faire le décor, et tout, bref, c'est autre chose, on en parlera plus tard, mais, putain, Peter Buzz, mon dieu, mais, je ne comprends pas comment ce mec peut être défendu, vous vous rendez compte, le mec, il n'arrive pas à produire du jeu, alors, je veux bien que mentalement, les joueurs l'ont lâché, même pas vraiment, je pense, quand même, mais bon, je vois que les joueurs ont une mentalité de merde, mais quand même, quand même, je veux dire, les mecs, il n'y a vraiment rien dans le jeu, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, les mecs, ils écoutent un minimum, je veux dire, c'est quand même des pros, ils doivent écouter un minimum, je veux dire, c'est pas, enfin, bref, je ne vais pas m'éterner là-dessus, il faudra que j'en parle en vidéo, parce que je veux voir si ça va durer 30 minutes, cette vidéo, donc, bref, d'entrée, tu fais 4 changements, bon, je ne rappelle plus de tous les changements, je sais qu'il y a Dubois qui rentre dans le place de Gusteau, très bon choix, René Adelaïde qui n'a aucun rythme, vraiment, je pense que René Adelaïde, il aurait dû pour moi rester un peu en National 2 pour prendre du rythme, parce que franchement, il est complètement, mais émoussé physiquement, il n'y arrive pas, il n'avance pas, je trouve, il a du mal, Ndombele, ouais, c'est pas, c'est pas mauvais, mais c'est pas fou non plus, quoi, qu'en marque, il n'y avait rien dans ce type, pour moi, il y a un pot-top nif, je me fais pas chier, même si Ndombele a marqué un double, rien, cette équipe, elle a sa place, et je vais vous dire, même pas, on est limite chanceux d'être 7ème, je vous dis, ou d'être 7ème, 8ème, on a vraiment de la chance, parce que pour moi, on mériterait franchement d'être 11ème, voire 12ème, pas plus, franchement, on mérite, on se maintient en lien quand même, mais franchement, on mérite rien, on mérite vraiment d'être dans le plein ventre de cette Ligue, bref, deuxième mi-temps, voilà, l'OL domine, bon, ça va, voilà, on domine, bon, on a quelques occasions, mais sans plus, quoi, c'est pas terrible, on a beaucoup de mal dans les contrôles, surtout, mon Dieu, les contrôles, voilà, qu'est-ce que c'était compliqué, et on a surtout un moment, ce premier moment de breakdance de Toko & Kambi, qui lui aussi, vraiment, quand je vous dis qu'il est en vacances, lui, il est Joey Bison, il est juste sur les pistes de danse, il danse, là, tu vois, il est chaud, Toko, hein, on se rappelle de ça, Toko & Kambi, chut, oui, t'as raison, chut, voilà, bref, et puis à la 60ème minute, t'as aussi, je pense, un carton rouge, je pense, en 78ème, je crois, ou 79ème, je sais plus, c'est par là, je me rappelle, si j'ai même aimé, meurde, ne fais pas faillite, t'as ce carton rouge de Thiago Mendes, alors, quand même, faut quand même le noter, alors, oui, pour moi, il y a faute, il y a carton jaune aussi, enfin, oui, il y a un carton, carton jaune minimum, pour moi, enfin, maximum, il ne devait pas y avoir rouge, ça, je trouve ça scandaleux, qu'il est un peu rouge, que je trouve quand même que le geste n'est pas non plus vilain, vilain, mais ce qui m'énerve, surtout, en fait, dans ce carton rouge, bon, c'est pas ça qui va changer le résultat du match, mais il faut quand même le préciser, parce que j'aime bien aussi taper quand même sur les arbitres quand il faut, les médecins, ils ne prennent jamais carton, ils n'ont pas le droit au carton, sur les cartons, c'est que contre lui, non, parce que, et les gars, à un moment donné, je suis désolé, mais, l'autre, il fait une faute, en début de seconde mi-temps, il fait un tac, il met un gros tac, bien glissé sur lui, il ne prend même pas de jaune, le mec, bref, et nous, l'autre, il pousse un petit peu, tu vois, il retient un peu le bras, mais tu vois, c'est pas méchant, le mec, il a le carton rouge, bref, c'est incroyable, et puis bon, à la 85ème minute, bon, le match, on va avoir un petit peu d'espoir avec ce but de Dembele, avec Lord Garnier, je ne sais plus comment il s'appelle, Lord Garnier, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, il a des mains en mousse, c'est une passe-déptoco, et Dembele, il frappe fort, bon, il n'arrive pas à l'arrêter, ça pousse ses mains et ça rentre, ça fait deux-deux, tu te dis, bon, on va quand même réussir à faire un exploit incroyable, arracher le match de l'île chez la lanterne rouge de Ligue 1, voilà, tu te dis ça, et non, enfin, chez le dernier de Ligue 1, et non, 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 Boulaïa, tu ne sais pas ce qu'il lui arrive, ils arrivent à te mettre un but magnifique, par exemple, le dernier but de Messein est très beau, il faut le dire, autant, bon, le deuxième but, enfin, les deux buts précédents de Messe, c'était, bon, surtout nous qui faisons de la merde, mais là, il faut le dire, il faut le dire, très beau but de Boulaïa, voilà, bon, même si défensivement, on repassera, aussi, mais bon, très beau but, il nous termine, 3-2, on relance, le dernier de Ligue 1, on va avoir une belle course lors de ces derniers matchs, il y a Lorient en Marseille qui joue en ce moment, et même ce soir, il y a d'autres mal-signants qui vont jouer, pour savoir qui va aller en guichon pour l'année prochaine, et surtout, qui va aller, enfin, surtout, qui va rester, du moins, en Ligue 1, bravo, l'Olympique, vous me faites plaisir, je préfère prendre ça avec le sourire, enfin, je préfère prendre ça avec l'humour, parce que, sinon, on pète un plomb, de toute façon, j'attends plus un de cette saison, mais, tu vois, quand même, ils ont réussi un peu à m'énerver, vous êtes forts, vous êtes forts, bref, sur ce, je fais ni top, ni flop, pour moi, il y a, enfin, des flops, si je pourrais, mais bon, flop, ça serait quasiment toute l'équipe, les trois quarts de l'équipe, tout le monde a, que ce soit les mecs à qui on est habitué, les Dubois, les... les qui d'autres, les... les Hawars, quoi, mais il y a aussi des gens que j'aime bien, Paqueta, je t'aime bien, mais, honnêtement, je suis... voilà, là, je retombe pas ma feste, je pense qu'il a été critiqué beaucoup de fois dans cette saison, injustement, mais là, ouais, les derniers matchs, du foutage de gueule, il n'en a plus rien à foutre, aussi, du casse Paqueta, casse-toi, voilà, casse-toi, je te dis ça pas méchamment, mais casse-toi, vraiment, pour notre bien, et pour ton mieux en 6, parce que, toi, t'as vraiment pure envie de tout, ça me saoule, voilà, n'hésitez pas à lâcher votre avis en commentaire, voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, que ce soit votre avis, que ce soit en pouce bleu, mais moi, en pouce rouge, comme tu veux, tu fais comme tu veux, ici, on est au vert au débat, tant que tu n'insultes pas ni rien, on peut être dans le débat, voilà, voilà, tout simplement, j'ai un autre à vous dire, à part vivement la fin de saison, vivement la fin de cette saison, vivement la fin des deux matchs, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'attends qu'une chose, c'est, allez, la fin de la Ligue des Champions, pour espérer peut-être que Karim Médéman remporte la Ligue des Champions au kilé qui sont au Ballon d'Or, même si je déteste le concept du Ballon d'Or, bon, ça fermerait beaucoup de bouches pour tous les fachos et racistes qu'il y a en France, voilà, pour ça, mais à part ça, je n'attends plus rien de cette saison, mais alors, plus rien, voilà, c'était tout, voilà, bon, comme je l'ai dit, et puis écoutez, si j'ai une chose à vous dire, quand même, malgré tout, malgré tout ça, allez, l'Olympique, allez, bonne soirée, et bonne semaine à tous les amis.